Bonjour à tous les serralbuteurs, aujourd'hui on va décortiquer la technique de tir au but du meilleur disque du monde selon la Bush Lovalli On va bien sûr parler de Lionel Boxis, disque atypique, technique spéciale, personnalité anti-star C'est parti pour une vidéo consacrée à Lionel Boxis Ou bien Bobo pour les intimes Et vous en avez l'habitude, voici le sommaire de cette vidéo en 6 principaux points avant la mise en pratique sur le terrain Lionel Boxis, c'est un buteur entre guillemets à l'ancien début avec un plot blanc, simple Il n'a pas cédé aussi rien du marketing et de la prétendue originalité Il est resté fidèle à ses premiers amours Et un ti avec lequel nous sommes nombreux à avoir commencé à buter dans votre jardin ou sur le terrain de notre village Sa position du ballon est simple à reproduire car le ballon est très légèrement incliné vers l'avant mais reste relativement droit sur le ti Pour ses pas de recul, Lionel Boxis va reculer en deux temps D'abord trois pas en arrière et puis deux pas sur le côté, sur la gauche, sachant que c'est un buteur qui est droitier Avec ces images de Lionel Boxis sous les couleurs du loup, on voit très clairement sa routine se mettre en place Avec un avant-bras gauche plié et positionné contre le buste, des genoux légèrement fléchis, un buste aussi Un seul regard suffit vers les poteaux avant d'enclencher une frappe puissante et très souvent précise Pour ses pas d'élan, Lionel Boxis va décaler son pied gauche en arrière et légèrement sur le côté pour venir y placer son pied droit au point de départ Avant d'enchaîner trois pas de taille moyenne et d'enclencher la frappe Et nous allons maintenant voir à proprement parler la frappe avec trois fonds de lenteau que je répète de vidéo en vidéo Qui sont le fil d'appui à côté du ti en direction des poteaux, le bras opposé au moins à l'horizontale Et une posture forte, c'est à dire gainée, solide, avec un alignement de la tête avec le centre de gravité Ici la posture est légèrement inclinée sur le côté mais permet à la jambe de frappe de mieux passer Ce qui fait la force de Lionel Boxis dans ses tirs au but et notamment au niveau de sa puissance C'est la qualité de son ancrage au sol Sa jambe d'appui, sa jambe gauche est solidement posée au sol pour dérouler une grande amplitude de mouvement Par un jeu de hanche conséquent pour sa jambe de frappe, sa jambe droite Cette qualité d'ancrage au sol va lui permettre sur certaines frappes de terminer légèrement en arrière Comme sur cette image, sans que ça lui pose trop de soucis Grâce à une vidéo d'une pénalité lors de la coupe du monde 2007 Où Lionel Boxis de plus de 50 mètres va réussir à passer la pénalité de manière assez large Sans finir vraiment devant le ti, juste en ancrant sa jambe gauche au sol et en ayant une amplitude très importante Effectivement, sur cette image, son ancrage au sol lui permet de lever la jambe et le pied vers les poteaux et vers la cible Ce qui est un point positif Cependant, dans la réalité du mouvement global du tir au but Avoir une jambe si fortement ancrée au sol, un pied si fortement planté dans la pelouse Inscrit le tir au but dans une dynamique de rotation excessive Et nous allons voir dans cette image de 2007 Qu'à la fin de son tir au but, Lionel Boxis a un buste qui s'oriente très largement après les poteaux Cette attitude là n'est pas forcément recommandée pour l'ensemble des buteurs Où il est important d'inscrire le tir au but dans un chème vers l'avant et vers les poteaux Plus que dans une rotation excessive Et nous passerons très rapidement à la question du tee et du ballon Qui sont des choses assez simples et déjà vues Pour se concentrer sur la frappe Tout en sachant que je n'ai absolument pas la qualité musculaire de Boxis Et que cette imitation entre guillemets n'est pas du tout un appel au plagiat Je le répète, je le reprécise C'est avant tout une petite situation ludique et corporelle Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout Vous êtes libre de vous abonner à la chaîne YouTube Culture Rugby Pour rester au courant des dernières sorties Notamment concernant le jeu au pied et le tir au but Et en complément dans la barre de description Vous êtes aussi libre de recevoir un petit guide gratuit du buteur Pour éliminer 5 erreurs trop fréquentes face aux poteaux Et améliorer votre taux de réussite pendant les matchs A bientôt sur la chaîne Culture Rugby Ciao